On ne va pas forcément au facile, il faut aller aussi... Non, non, on va au plus dur là quand même, on va au front avec les enfants là parce que soit ça passe, soit ça casse, mais on attend d'eux qu'ils suivent une ligne droite sur certains produits, voilà. Les 7, 8 et 9 juin, les Journées Nationales de l'Agriculture vous proposent dans toute la France trois jours de rencontres, d'animations, de dégustations, tout le programme sur journéesagriculture.fr. Il y a des endroits au sein des Journées Nationales de l'Agriculture qui sont privilégiés. Je crois que quand les enfants cuisinent, là on est au bon endroit. Oui, exactement, gourmandise et fruits. On l'entend, on est ici aux Arènes de l'Utès, beaucoup d'ateliers, bien sûr l'atelier et les enfants cuisinent, ils sont curieux, ils ont des idées, c'est vrai qu'il n'y a pas de tabou chez les enfants, c'est ça qui est génial, la cuisine, voilà, c'est pour eux, c'est tout de suite, c'est bien instantané. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont sincères. C'est ça, c'est la sincérité chez les enfants qui me touche énormément et c'est pour ça qu'on travaille pour eux. Voilà, ils aiment, c'est clair, ils n'aiment pas, c'est clair aussi. Bon, les enfants cuisinent, on voit bien qu'il faut leur donner des atouts, des outils, un bon sens et on commence, je crois, très jeunes. Très jeunes, dès la naissance, avec la découverte alimentaire et puis après, ça devient un peu plus compliqué dans l'alimentation. Et puis après, ils commencent à avoir leur choix d'aliments et puis plus tard, à leur âge, là où on les a aujourd'hui, on peut essayer de leur faire changer d'avis sur certains aliments. Oui, c'est vrai qu'on grandit, le goût nous fait grandir. Évoluer également. Le palais se développe énormément, souvent la croissance aussi et ça, c'est très très bien. Et c'est vrai qu'on joue de tout, il y a des couleurs, il y a des formes, il faut couper comme ceci, couper comme cela. On apprend beaucoup finalement cuisinant. Oui, pour ma part, c'est plus ludique. Quand c'est ludique, on apprend mieux et puis surtout, on a envie et la curiosité nous pousse à goûter surtout. Alors, on va saluer forcément Olivier, monsieur Olivier Chaput, parce que c'est vrai qu'au travers de l'association, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'il y a cette démarche, en tout cas, pour apporter là aussi aux grands, leur montrer que les petits, justement, c'est un puits de science et qu'il faut vraiment les mettre aux cuisines. Exactement. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai rejoint Olivier, mais j'en suis très fière et voilà, on se donne à fond sur tous les événements pour les enfants. Alors, on s'amère soi, parce qu'on l'évoquait, Mélanie, ils sont franco, mais imaginatifs quand même. Oui. Ils aiment bien, ils sont gourmands. Ils sont gourmands, tout peut se mélanger, ça c'est bien. Et puis, tout est coloré, ils sont tellement expressifs que c'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'on attend de ces enfants ? Il faut les mettre sur de bonnes rails, c'est ça ? C'est ça. Les sensibiliser sur des légumes, les mettre, on ne va pas forcément au facile, il faut aller aussi… Non, non, on va au plus dur là quand même, on va au front avec les enfants parce que soit ça passe, soit ça casse, mais on attend d'eux qu'ils suivent à une ligne droite sur certains produits. Parce que c'est vrai qu'on a des mots plus difficiles comme épinards, mais simplement des fois un petit pesto, des pâtes et puis voilà, l'épinard, il est magique. Alors voilà, c'est ça, moi je dis toujours qu'il y a de la poudre magique dans ce qu'on fait et c'est vrai qu'il faut toujours les poudrer un petit peu pour qu'ils changent d'avis sur un aliment. Le détourner, c'est pas mal aussi. Exactement, bon, t'as pas un beau chapeau, mais t'as une très belle couronne, dis-moi. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses sur cette couronne, il y a fruits de la passion, il y a… Fruits de la passion, raisins, fraises, citron, poire. Pomme peut-être, alors pourquoi ? Parce que ça captive tout de suite l'imaginaire, j'adore aussi l'imaginaire et ça captive tout de suite les enfants et comme ça ils ont plus d'attention, ils m'écoutent. Exactement. Pas besoin de crier. L'atelier pour qu'on termine ici aux arènes de Lutèce, il est très 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 ludique, je crois qu'on est en kilos de chocolat parce que tu as eu la bonne idée de ramener une fontaine. Alors là, c'est la gloire forcément automatique dès qu'on a lancé ce mot. Cela dit, on l'accompagne pareil avec qui banane, qui pastèque ce matin. Voilà, c'était pastèque, banane, pomme et citron. Voilà, je leur ai fait goûter un petit peu de citron et ils ont adoré. Pastèque aussi, ils ont vraiment adoré. Alors c'est un moment magique, on le dit encore, on le voit, les maîtresses étaient là parce que beaucoup d'écoles en tout cas sont venues, elles sont toutes soucieuses aussi de ces accès à la cuisine, de ces accès à la connaissance. Et il y a vraiment un manque, un manque d'atelier cuisine dans les écoles, donc il faudrait peut-être remédier à ça. On va essayer de s'y employer en tout cas, les journées nationales sont là avec un maître mot, sensibiliser, éduquer à l'alimentation. Bon, je vais te laisser parce que j'entends des cris d'enfant, je crois que le chocolat va se remettre à couler et puis ça sera l'occasion de très belles dégustations. Les enfants cuisinent, une très belle association et on re-salue de nouveau monsieur Olivier Chaput.